maximum maximum de partage maximum de partage voilà j'espère que vous allez bien la famille j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo charles white en route pour paris on peut appeler ça une fuite parce que vous avez vu les femmes les associations des droits des femmes et se sont levées contre la justice parce que la journaliste aminata conté est en prison et charles white est tranquille donc ce soir charles white était dans l'avion pour paris parce que il a compris l'affaire des 15 véhicules il reste il va partir en prison il ya des dossiers pour la reconstitution c'est à dire la rénovation de la maison centrale charles white est cité dedans donc le type il a pris la tangente il est en route pour paris il va le se reposer chez sa deuxième femme là bas parce qu'actuellement monsieur l'injonction c'est chaud celui charles white à agar ça fait mal charles white les docteurs cassouri eux ils n'ont pas fui du pays les damaro ils n'ont pas fui du pays les docteurs janet ceux ci là ne se reprochaient de rien ils ont servi la république ils n'ont pas fui docteur cassouri ils pouvaient aller à l'ambassade des états unis comme l'honorable amad damaro et ne l'ont pas fait ils ont dit qu'ils n'y auront nulle part ils ont dit qu'ils ne furont pas la justice de leur pays et charles procureur de la république charles ministre de la justice toi tu fuis ton pays on sait que c'est des arrangements on veut pas t'humilier ils t'ont laissé sortir sinon sans quoi amara amara devait saisir tous les passeports de c'est d'après eux même le chef d'état-major a fait un communiqué que le gouvernement dessus les passeports seront retirés les comptes gelés mais toi ils ont eu pitié de toi tu as fui le pays charles c'est pas un voyage c'est pas de visite tu as fui charles tu as fui devant la justice guiné en charles la guiné que charles raide qui a humilié des gens ici charles raide qui a fait le mal charles raide qui a mis aminata conté en prison il a des dossiers devant la justice charles a fui ce soir pour aller du côté de paris à rassivara guiné l'amacetement sa petite femme et va à côté de sa petite femme parce que n'a bourré il n'a rien n'a barré n'a rien d'une à bire il voulait sa temer de rome il voulait sa yara dinga n'a rend quatre enfants celle qui a fait quatre enfants pour toi charles tu n'as pas pensé tu as appeler la presse pour venir dénigrer la merde de tes enfants ça n'a pas la nibe hacke bire mou alkiyama même te voici aujourd'hui fui te voici en train de fuir ton pays charles parce que et nous la guiné même ici la france même ici la france méné et raccède fait moulam amène go parce que vous ne pouvez pas c'est-à-dire dénigré mentir mettre des points les pères de famille en prison et pourtant vous avez tous géré le pays vous avez dénapidé aucun ministre de la justice n'a dépensé autant que toi charles le temps du présent alpha conné le les ministres de la justice qui étaient là je crois on a connu deux ministres de la justice l'argent qu'ils n'ont pas dépensé au nom de l'état c'est ce que vous vous avez fait 15 véhicules 15 véhicules l'argent où est l'argent où sont les véhicules on n'a pas fini avec ça tu fuis charles le dossier d'amilata contre la journaliste ça c'est pas fini les associations féminines elles étaient dans les rues on n'a pas fini aujourd'hui on n'a pas fini avec ça tu fuis charles rénovation de la maison centrale charles il y a tellement de dossiers contre ta personne tu penses que tu vas sortir inaperçu que moi on ne va pas mais on ne va pas m'avertir et qu'on n'a pas fini et qu'on n'a pas fini et qu'on n'a pas fini non 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 moi je sais que oui charles et mamadie a eu pitié de lui mamadie ne veut pas qu'il soit humilié mamadie ne veut pas qu'il soit humilié ils ont facilité mettez le coeur partagé ils ont facilité la sortie et pourtant les anciens dignitaires lui a passé qu'il n'a pas fait à cigaboukana il va il va se gonfler à la maison centrale charles donc tu as peur de la prison charles donc tu as peur de la justice si notre docteur cassouri s'il se reprochait de quelque chose de quelque chose il pouvait aller à l'ambassade des états unis où il pouvait quitter le pays d'amaro pareil mais et mon arabe à sal ils ont accepté de faire face à la justice guinéenne et humiliation de sa faille mais pourtant c'est la honte des et marco l'oumine qui dit magaro et marco l'oumine qui dit ma kinikini et injonction 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 toi aussi tu as peur et n'aura injonction saïfari charles je sais qu'il est dans l'avion actuellement quand tu vas rentrer là tu vas regarder la vidéo là non il mou ya guima fait où il guima tu as peur de la justice guinéne charles il guima devant la justice guinéne tu n'es pas malade rien à boc on dit qui va payer les 50 milles maintenant pour attraper granko charles c'est à dire les 50 milles qu'on doit payer pour granko qui va nous payer ça et voilà tout à voyant pas trop pour mamadi ça va être pire que ça pour mamadi ça va être pire que ça mamadi lui les papiers à dakar c'est à dire un groupe de faux type seulement non mais je sais pas notre pays la guinée qui regorge autant d'intellectuels dans ce pays c'est des faux types de cambrimba un des cambrimba qui ont pris le pays en otage et on a mis deux taux guillaume a oui dossier il ya tellement de dossiers de corruption contre lui à tous les ministres la non n'a ni alim bari on me dit aussi lui il est parti au canada mais c'est à vérifier pour lui en train de vérifier ça ça ce soir lui était dans l'avion pour paris il est en route pour paris hein tu n'as pas fini avec la justice et pourtant ils ont dit aux autres chalourette à toi tu sors tu vas mentir que tu vas pour te soigner et moi c'est gaffé il s'est gaffé et à guiné faut qu'on a pourtant les damaro on t'a dit et leur famille en guiné ils vont aller se soigner non docteur kasori il n'aura non ah dunia au barato dunia et on y était ton goma y était ragbouma y tanyo romuna il mire beli beli et raka rany tu peux tu peux pas étudier tu peux pas avoir les diplômes de docteur kasori de docteur diani netan docteur nanira ils ont étudié et docteur à son temps il t'a mis son temps gueuleux seulement il y était ragbouma chal et barato tu vois maintenant hein mais il fallait il fallait affronter la justice guinéen procès du 28 septembre les dadis dadis a accepté de venir en guiné dadis n'a paru dadis pouvait refuser dadis pouvait dire j'ai pas confiance à cette justice parce que les amara parce que moi j'étais à la place de dadis walloy je n'allais pas venir en guiné si c'est les amara qui géraient cette transition walloy je n'allais pas venir les idiamine mais dadis n'a pas eu peur il s'est dit voilà je vais venir c'est la justice de mon pays le résultat même le réserver le minimum de respect qu'il a été présent de la transition on va lui garder un résident surveillé le temps pour la justice de se prononcer sur son sort boum on va lui jeter en prison vous avez fait tout ça chale vous ne devez pas fuir la justice guinéen vous ne devez pas fuir la justice guinéen monsieur injonction vous ne devez pas fuir cette justice peuple de guiné voilà le cndd les petits communicants vous voyez ça cause de ça à cause de tout ça là le peuple ils ont confiance à nous parce que j'avais dit ici c'est du tape à l'oeil soit disant véhicule retiré j'avais dit c'est du tape à l'oeil le frère de siakabari il est où s'il ya un ministre qui a détourné le frère de siakabari c'est pire s'il ya des ministres qui ont détourné les guillaume à 8 des charles wright mais personne ne va passer devant la justice je vous ai dit c'est la justice des plus forts la justice des vainqueurs au barato sonne les deux ans du cnrd l'argent qui a été sorti du trésor public 11 ans du présent facondé et mouna cobri canna d'ailleurs ils sont venus trouver qu'on est endetté et n'a d'être annulé et cobri malin la bonne gestion il y avait près de 2 milliards dans les caisses de l'état les bandits ont tout délapité mettez les coeurs bonne famille attendez vous je vais vous faire écouter cette vidéo n'aura le refaire mané mamadou dombouya il sera humilié humilier devant le peuple de guinée je vais vous faire écouter la partie mettez les coeurs nannara mou eto roma et wama mou fagafé mais et mou nomma par la braka de allah soubana watala et la bénédiction des bonnes personnes allah attendez y'a un moudi ici qu'on contrôle ta parole il est kabbal la saraka kabbal la saraka net il est djabila kabbal la saraka n'est kabbal la saraka djabila sinon kabbal ou horon est kabbal lié mais toi qui a mis que de contrôler ma parole toi tu es sacrifice de kabbal toi je vais pas te répondre voilà j'ai un grand respect pour les kabbal mais comme si be be la saraka si be kambal la saraka le amarae dumbouya la saraka le mamadou dumbouyae voilà kabbal la saraka le fana il est donc horon horon te diangfa kela horon voilà je suis arrivé bas vous allez écouter nous sommes fiers écoutez à nous assumons pleinement notre histoire écoutez bien partagez de se regarder en face et de se dire la vérité et qui a justice à notre pays donc les remèdes étrangères qui sont les étrangers nous sommes par contre vous ne voulez pas les médicaments qui arrivent d'ailleurs monsieur le président écoutez les élections libres et transport dans ce pays est-ce que vous avez un délai vous serez vous candidat écoutez je pense j'ai été clair et je vais être je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition sera candidat à quoi que ce soit voilà nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec l'inclusivité et après la transition dès que l'assemblée nationale est mise en place c'est à dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal après législatif et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éteindre lisé car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique donc pour moi la durée de la transition doit être défini le programme de la transition doit à l'être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la cnt on comprend que ce soit la cnt écoutez bien de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays ici on se souvient il y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller d'alice moussa d'aniskamara et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous écoutez bien la partie colonel mamadine kumbuya va s'en aller est ce qu'on peut croire en vous vous savez en tant que soldats nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps nous avons fait quoi nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là dessus à ce que les choses soient inclusives le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple de guiné que je donne sa liberté donc par la voie on dit tout ce qui est organisatif et en même temps imposer un délai au peuple de guiné si vous avez un remède de deux semaines pour régler les problèmes guiné mais moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous parce que quand on voit l'état de nos populations quand on voit l'état de nos routes vous avez écouté le bandit le gangster ou les phallées baba c'est à dire on va lui prendre par sa parole et dit que non qu'on peut pas imposer voilà la durée j'ai libéré le peuple je ne peux pas imposer maman dit maman dit j'avais tout l'état il y avait plus de un milliard et quelques dans les caisses vous pouvez organiser des élections et foutre le cas mais c'est mohamed beavogui pourtant monsieur mohamed beavogui avait bel et bien dit ici attendez je crois que je dois voir cette vidéo m'avait envoyé attendez parce que nous on parle avec preuve je crois que il ya la vidéo de monsieur mohamed beavogui partagez vous allez écouter monsieur moi voilà encore une fois c'est de construire les bases du changement la justice l'administration qu'il faut pour que d'une part le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin nous sommes là comme l'a dit le président nous sommes là pour servir pour créer ces conditions et partir lui il avait dit la transition n'a pas pour vocation pour développer un pays ils n'ont pas aimé ça de monsieur mohamed beavogui et monsieur mohamed beavogui avait compris que c'est des bandits c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république ils n'ont pas l'intention de parti le monsieur il est sorti tranquille arrivé du côté de l'europe il a démissionné aujourd'hui il travaille encore pour des organisations donc c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas la même vision le monsieur mohamed beavogui sans la guinée il peut avoir du boulot comme il est en train de travailler aujourd'hui mais les bandits ah ah mamadi dumbouya aujourd'hui c'est le procès de 28 septembre ah mamadi dumbouya on dit les dadis ils n'ont pas voulu organiser des élections ah mamadi dumbouya et d'abord le putsch est un crime le putsch est un crime mamadi dumbouya tout ça ça t'attend le putsch est un crime mamadi vous avez vu les caisses de l'état vous avez vu le délai que non ni vous ni aucun membre du cnfd mamadi c'est là bas walloy les politiques ils vont pas te laisser walloy le peuple de guinée va pas te laisser l'armée guinée ils ne vont pas te laisser mamadi ta parole encore tu m'as laïkouma kanema walloy ça dit les gens seront déterminés on merde dans ça on est mort pour la patrie parce que c'est toi qui l'a dit ici vous avez humilé votre bienfaiteur non vous avez humilé le président l'facouade non vous avez humilé seloudal non vous avez humilé sidiya mais mamadi il t'a dit du yannou pour toi ça sera pire que pour ces gens là tu n'as rien vu d'abord il m'a faussé des bandits comme ça des gangsters ou les phallées maintenant le temps on vous a dit est le meilleur juge voici on est là maintenant vous savez il ya des gens en guinée et ne sont ni ministre ni directeur mais des grands de gros voleurs je vais venir sur vos dossiers moi j'ai dit ça cause de certaines personnes que je ne voulais pas toucher certains dossiers albert ralke folla il n'y a pas ce que vous n'avez pas dit allez mon cas de nous vous avez tout dit ici sur le présent l'facouade ah non les gens étaient là en train de voler il ya plus voleurs que vous tous les complices des ministres voleurs des directeurs voleurs c'est ça la force de damaro vous mesons d'autant plus de huit maisons à konakry avant le coup d'état ils ont des terrains aujourd'hui ils ont des hectares je vous ai dit comment vous avez vider le trésor public nous allons dire au peuple de guinée il ya des parcs à auto aujourd'hui ils ont commencé à faire sortir les véhicules chers à l'abra commencé qu'à allama allama mri d'agrènes la bo park le konon allama fossé n'a kagali nien partout où vous allez envoyer moi d'amaro je serai informé bravo le folle nien vous allez vous fatiguer vous n'êtes pas nombreux mon talco mara folle n'abra prélaloumna je vais venir m'asseoir ici comment vous avez eu ces véhicules comment l'argent est sorti je vous ai dit j'ai tout le dossier daï est allé devant le peuple de guinée ici parce que à l'écart ici le 5 septembre kaké mon amana kan foya à les autres c'est des voleurs a signé ta bonte après c'est les mêmes c'est les mêmes ethno la al brawala kanka allé se flanquer pour dire aux gens ah non mon kakole c'est une affaire de communauté faut pas mamadi c'est notre parent des voleurs sont loups quand brim balou des voleurs bravo ya koteo regardez le pays aujourd'hui pas d'électricité alté malo ya la présente facon de courant on dalle coca les fonctionnaires étaient payés mon watan c'est malo vous des petits groupes vous êtes en train de voler les fonctionnaires guinéens à la retraite qu'on doit payer donner les pensions à cause de vous les voleurs à l'île au rococo au coquette souk à la raccoum mankale et d'ancalé mankale ou co alors à cause de vous un petit clan de voleurs comment kato à la dignité tient là là c'est raconté très à omaman kalam fanka tient ma fausse bo mankala mais vous hankri dans l'eau mola malu yaladou solou des gangsters rafaline en comptant tout l'aïe foka al bay la terre et lalé kal bay la jama la vous êtes vous êtes que des voleurs à l'abrapré la bouton à n'y aki hankri la hana pouvoir les solou présents facon de la pouva très haut aldo ma ou soutenu d'un groupe de voleurs solou marini comme ça là après c'est pour dire les autres là ne nous aiment pas allurent allurent un groupe de voleurs donc la famille le combat continue du côté de dakar c'est pourquoi moi j'ai peur de se payer il ya sept ans encore qui commence ça dit on va mener le combat il ya d'autres qui vont venir avec d'autres arguments ce pays là vraiment ça fait pitié quoi ça fait vraiment pitié en tout cas j'ai confiance aux guinéens du sénégal mamadie il n'a pas dit le président de la guinée il ne peut pas aller au sénégal sans que les guinéens ne pas l'accueillir donc comme je vous l'ai dit accueil chaleureux avec des tomates des pommes des chachins d'eau de la farine des oeufs c'est la tradition donc mamadie par au sénégal vous devez l'accueillir de façon chaleureux des oeufs des tomates des pommes de la poudre de farine voilà même du sucre parce que c'est le mois de ramadan il faut l'envoyer du sucre voilà oua oua suna rati oua ghani oua ramé à marvala la guiné m'engénara la guiné m'engémou nom à s'égardé sénégal il ya une forte communauté guinéenne là bas et que ceux ci là ne sont pas informés voilà et madame ils ont envoyé beaucoup de personnes du côté de dakar et bourrébine partout où mamadie se déplace c'est plus de 200 300 personnes qu'on doit déplacer dans la sous-région en sénégalion au mali de l'autre côté c'est pareil depuis avant hier c'est ces militaires ces services de renseignement ils sont du côté de dakar des militaires guinéens vous allez les voir accords des civils mais au mou non m'assez sénan c'est vous ne pouvez absolument rien merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde